Merci de nous rejoindre dans ce Midi Actualité sur la télévision nationale congolaise. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au sommaire de ce journal. Les journées du 30 avril et 1er mai, respectivement, journée nationale de l'enseignement et la fête du travail. On est célébrée sur l'étendue du territoire national. C'est à suivre dans ce journal. Nous allons poursuivre avec ce journal qui part de Lubumbashi dans le Okatanga. La unité, cohésion nationale et cohabitation pacifique entre les communautés du Grand Katanga et du Grand Kasaï, telles sont les recommandations issues de la table ronde interprovinciale de Lubumbashi. Table ronde clôturée le samedi 30 avril par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo. Plus de détails dans ce reportage de Pierre Kibambé-Soumouissa. Aussitôt revenu à Lubumbashi au terme d'un séjour à Loussaka en Zambie, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, s'est rendu à Poulman-Karavia, où il a présidé la cérémonie de clôture de la conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au chapiteau, érigé au sein des installations de l'hôtel, le chef de l'État a rejoint en compagnie de son épouse la première dame Denise Nyakeru Tchisekedi, l'assistance composée de tous les participants à la table ronde interprovinciale, en l'occurrence les gouverneurs de neuf provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, les Haut Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Olomami, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, les Sankoro et l'Omami. Les chefs traditionnels, les acteurs politiques et les représentants des associations socio-culturelles des deux espaces Katanga et Kasaïens. Le Premier ministre Samalou Kondé et les membres du gouvernement qui avaient assisté à l'ouverture de ces assises étaient aussi parmi l'assistance. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, stigmatisé les tensions tendant à fragiliser la cohésion nationale, d'où la tenue de cette conférence interprovinciale visant l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Kasaï et du Grand Katanga. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont de manière légendaire caractérisé l'homme congolais. Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout au strict respect des lois de la République et à la non-perturbation de l'ordre public, disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan, t'inventer et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Enfin, cette adresse vient nous interpeller sur la puissance des mots et de leurs responsabilités dans la construction d'un vivre-ensemble et d'une identité que nous voulons renouveler pour un Congo meilleur. À cet égard, j'entends attirer l'attention des leaders politiques, des responsables religieux et autres forces vives de la nation sur le rôle leur dévolu dans la construction de cette unité, qui est souvent sapé par les ambitions des uns et des autres. Puissent nos langues devenir de véritables vecteurs d'unité et non l'installation de barrières hostiles. Nous sommes un même peuple, une seule et même nation, une nation qui continue de faire l'objet de menaces sur son intégrité et son patrimoine national, mais une nation que nous avons le devoir et la mission de protéger pour assurer un meilleur avenir aux générations futures. Préservons notre unité, notre solidarité et notre intégrité nationale. Le gouverneur du Haut Katanga, Jacques Yaboula, a rendu un vibrant hommage au président de la République garant de l'unité et la cohésion nationale, initiateur de la conférence interprovinciale qui a permis aux frères et sœurs de se parler, d'aplanir les différends pour ne cultiver que la paix et le vouloir vivre ensemble. Mme Jeannette Longa, Moussouamba, gouverneur intérimaire du Cassin oriental, a rélevé les causes des tensions intercommunautaires, notamment l'exode rural, les écarts des langages, le trafic d'influence, les non-respects des autorités et du code de la route par les motocyclistes pour les uns et les régés et la discrimination pratiquées par les autres. La conférence a-t-elle indiqué, a notamment recommandé de mettre un terme au déplacement massif des populations, la duplication des centres d'attraction économique, la création des entreprises favorisant les emplois, la mise en place d'un cadre permanent, des concertations, le financement de la construction des infrastructures routières, ferroviaires, universitaires, le respect de la loi. Prononçant le mot des participants à la conférence interprovinciale, Gankatanga Gankasai, Madame Koulou Nemba, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a au nom des participants exprimé toute la gratitude au président de la République pour son initiative de la tenue d'une conférence interprovinciale, une première en République démocratique du Congo, a-t-elle souligné. Cap sur Lusaka en Zambie, le chef de l'État y a effectué un bref séjour. Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo a échangé avec les communautés congolaises vivant dans ce pays frère. Ces derniers lui ont soumis leurs préoccupations. Reportage. C'est un tonnerre d'applaudissements qu'a reçu le couple présidentiel samedi lors de son entrée dans cette salle polyvalente de l'hôtel Taj Pamozi rempli de compatriotes établis en Zambie. Le président de la République est venu à leur rencontre. Après les mots de Mme l'ambassadeur sortant de la RDC en Zambie, ses compatriotes représentants de diverses organisations ont fait part au chef de l'État de leurs multiples préoccupations. Muni d'un stylo et d'un calepin, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a pris des notes et les a écoutés attentivement. S'agissant des préoccupations relatives à leur situation socio-professionnelle, le président de la République a fait savoir qu'elles figureront sur la table des discussions lors des prochaines rencontres avec son homologue Zambien. Il a par ailleurs invité ceux de compatriotes qualifiés à régagner le pays pour apporter notamment leur contribution à son développement et notamment au programme qui lui tient tant à cœur, celui du développement à la base des 145 territoires. Autre appel lancé faisant référence à la table ronde en cours dans le Grand Katanga au sujet des tensions entre communautés, c'est celui du vivre ensemble. Tout Congolais doit se sentir chez lui partout au Congo a indiqué le président de la République. Nous sommes tous enfants du Congo, filles et fils du Congo. Nous devons vivre avec ça à l'esprit. Ne vous laissez pas disparaître par les discours des politiciens parce que chaque fois que les élections approchent, vous voyez des politiciens véreux qui n'ont pas de projet à présenter au peuple, qui n'ont pas de discours et qui vont maintenant dans la manipulation pour dire, voilà, il faut que telle communauté soit chassée. Ça n'a pas de sens. Le Congo, ou plutôt le Congolais, a le droit de vivre partout au Congo. C'est la maison de tout Congolais. C'est dans une ambiance conviviale que le chef de l'État a clôturé cette rencontre qui marque la fin de son séjour de travail à Lusaka, en République des Zambies. Avant de quitter les sols zambiens, le président de la République a eu un bref entretien au salon présidentiel de l'aéroport international Kenneth Kaunda avec son homologue à Kainde Ichilema. Révenons à Kinshasa. L'évaluation des efforts consentis dans l'amélioration des conditions de travail est l'essentiel du point soulevé à l'occasion de la fête du 1er mai, fête du travail. Le Premier ministre a été représenté par le vice-premier ministre et le ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liao lors de l'évaluation des actions. C'est un reportage de Cédric et Nina et Nadine Kiloshoa. Le 1er mai, pas comme les autres, sous les signes d'une nouvelle ère qui s'ouvre dans le monde du travail en République démocratique du Congo. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, cette thématique de la journée internationale du travail est réellement le reflet de la nouvelle dynamique insufflée par le chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi dans l'amélioration des conditions de travail et les sociales des travailleurs. Un processus qui va du dépôt des cahiers de charges par les représentants du personnel du secteur public en 2021 et qui a trouvé du répondant par la mécanisation de près de 22 800 agents et plus récemment l'amélioration des conditions salariales comme l'a démontré noir sur blanc les vice-premiers ministres ministres de la fonction publique Jean-Pierre Liao représentant les premiers ministres à cette activité. Je suis parfaitement d'accord sur le fait que les travailleurs de notre pays méritent davantage de protection, méritent davantage de couverture, méritent davantage un regard généreux de la part de l'État. Mais je crois en la RDC, je crois en notre volonté, en notre capacité à faire de notre pays le plus beau pays du monde. Et oui, chacun doit jouer sa partition à souligner les patrons de l'administration publique. Je salue la prévoyance des reconnités suprêmes de notre pays. Son Excellence Félix Antoine Césarier-Pitté de l'Ou, président de la République, chef de l'État, qui nous a recommandé la délire de la première session extraordinaire de la Transilisation du Conseil National du Travail, au cours de laquelle les mandataires du mandat tripartite ont non seulement proposé le décret pour son création pour l'organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi, mais également ont formulé des recommandations pertinentes pour la mise en œuvre efficace de la privature santé universel en République de l'Ouverture. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Dossi, a remercié les chefs de l'État pour son accompagnement aux assises du Conseil National du Travail avant de laisser la place à l'intersyndical qui salue les efforts consentis par le gouvernement dans l'amélioration des conditions sociales des travailleurs et des efforts qui doivent être poursuivis. Et puis, à l'hôtel de ville de Kinshasa, la fête du 1er mai dédiée aux travailleurs du monde entier a été célébrée avec les agents et fonctionnaires de l'État de l'administration provinciale. Le ministre provincial du Travail, Daniel Koufi, a sensibilisé les travailleurs autour du thème de cette année Promouvoir un travail décent au redépendant reportage. Journée internationale de travail dédiée à l'ensemble des travailleurs dans le monde. Plusieurs manifestations ont accompagné cette fête. Les travailleurs, agences et fonctionnaires de l'État du gouvernement de Kinshasa accompagnent les ministres provincials en charge de la fonction publique emploi, travail et prévention sociale Damien Koufi, Muzingulu. Ils ont manifesté le soutien total au ministre central de l'ETPS dans sa politique sociale et au gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentili Ngobila, qui ne ménage aucun effort pour l'ensemble des travailleurs de Kinshasa. Le thème de cette année Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation a servi de matière de sensibilisation de ses administratifs. Nous, au niveau de la ville de Kinshasa sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Gentili Ngobila Mbaka, nous avait donné la possibilité de pouvoir accompagner cette journée, d'inviter les travailleurs, les conscientiser, les sensibiliser afin qu'ils puissent continuer toujours avec la même allure, bien que les conditions du travail ne sont pas encore complètement réunies, mais c'est une lutte qu'on est en train de mener pour stabiliser la situation du travailleur congolais et en particulier du chinois. Daniel Koufou, Moussine Gouloun, a exhorté tout le monde à adhérer à la vision politique du chef de l'État en matière de travail. Des manifestations ont été organisées ici et là à travers le pays dans le cadre de la journée nationale de l'enseignement à célébrer le 30 avril de chaque année dans le sud de Bungie et dans le casseille oriental les élèves et autres lauréats du concours panafricain de Namibie ont défilé devant leurs autorités respectives. Reportage. La journée de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année n'est pas passé inaperçu dans la province de Subongui. Le directeur provincial de l'enseignement primaire sclonnaire et technique Subongui 1 constatait qu'Abbacet l'étiré a marqué cette journée d'un cachet spécial. En présence de madame la ministre provinciale de l'éducation Marie-Thérèse Totois représentant le gouvernement de la province son collègue en charge de l'intérieur quelques membres du comité provincial de sécurité et ceux du comité provincial de l'EPST un important défilé s'est déroulé au stade de Tata Movoto de Guémena défilé auquel les enseignants tous réseaux confondus les gestionnaires et tout naturellement les élèves ont participé fiers d'eux-mêmes devant la tribune au rythme de la fanfare de la PNC qui a agrémenté cette cérémonie. Dans son discours la ministre provinciale s'est exprimée en septembre. A cette occasion il est important de rappeler que le chef de l'Université de l'Excellence Félix Atouane qui s'est dit du nom soucié de l'avenir du pays et de notre jeunesse a souligné la gravité de l'enseignement primaire situé à l'article de la Constitution. Pour sa part le directeur provincial de l'EPST qui s'est confié à la presse a rassuré les enseignants quant à la prise en charge des enseignants par le gouvernement de la République. La province du Kassaï-Oriental a commémoré ce samedi 30 avril la journée nationale de l'enseignement sous le thème gratuité de l'enseignement primaire lutte contre les antivaleurs à faire de nous tous. Elle a été marquée par un imposant défilé des agents et cadres des différents services de l'EPST Kassaï-Oriental 1 des enseignants et des élèves. La manifestation a été présidée par le ministre provincial de la Justice Jean-Raphael Kalalamouambila Bantou gouverneur de province intérimaire du Kassaï-Oriental sur le boulevard Musée Laurent-Désiré et Kabila en présence des différentes autorités de la province. A cette occasion le ministre provincial de l'Éducation professeur Lazare Chipinda Kassonga a présenté au public les deux lauréats du Kassaï-Oriental au concours panafricain de Namibie. Dans son discours des circonstances Jean-Raphael Kalalamouambila Bantou ministre provincial de la Justice faisant fonction du gouverneur de province intérimaire s'est réjoui de la rentrée scolaire 2021-2022 avant de féliciter les lauréats au concours panafricain de Namibie. Sur financement du chef de l'État 4 équipes modernes pour accostage des bateaux ont accosté dans le territoire de Calais au sud qui vont à la cérémonie d'inauguration est intervenu le samedi 30 avril. Plus de détails dans ce reportage. On est des 4 équipes construites par le chef de l'État Félix-Antoine Secré de Tidambo dans le territoire de Calais au sud qui vaut des infrastructures qui respectent les règles de construction et de l'architecture. Débuté en 2019 les travaux de construction de ces ports publics ont été retardés à cause de la pandémie à Covid-19. Aujourd'hui le bénéficiaire demande aux autorités de tout faire pour inaugurer ces ouvrages. Ce que nous attendons pour nous d'abord nos capitaines nos conducteurs des bateaux c'est une satisfaction et je profite pour dire merci au chef de l'État et dire merci à l'équipe à l'équipe Laès qui a qui a exécuté ces projets parce que c'est un projet pour nous nous conducteurs qui vient de nous faciliter la tâche. Nous accostions jadis dans une difficulté mais aujourd'hui ou demain après l'inauguration quand on va nous permettre d'accostrer sur l'équipe on fera des manœuvres très facilement. Le territoire de Cali n'a pas des routes praticables grâce à ce que les médicaments pourront désormais être acheminés sans beaucoup de difficultés y compris les transferts des malades vers les grandes structures sanitaires. C'est pour construire les centres Kinéziret Kassounou et Minova vont faciliter les échanges commerciaux entre Cali et des grandes agglomérations comme Goma et Bukavu dans l'équipe Le génère en chef de ces ouvrages rassurent sur leur qualité Nous avons travaillé d'arrache-pied nous avons travaillé comme des patriotes en fait nous nous sommes donné le courage de se mettre à table et de discuter de réaliser l'ouvrage à terme qu'il soit résistant à l'autre terme Les travaux de construction de ce quai d'accostage ont duré 6 mois soit du 15 octobre au 23 novembre 2021 pour le quai des Calais du 30 novembre 2021 au 22 janvier 2022 pour celui de Kinéziret du 6 janvier au 6 mars 2022 pour celui des Minova et enfin du 14 mars au 23 avril 2022 pour le quai des Kassounou L'hôpital général de référence de Malimbankoulou dans le Olomami a un nouveau bâtiment administratif ce bâtiment a été inauguré par la vice-ministre de la santé Véronique Kiloumba et ce avant de lancer la campagne de vaccination contre la Covid-19 Edithia la reportage du matériel médical et des cartons des médicaments la recette est la même partout la vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention Véronique Kiloumbankoulou est passée depuis tout son séjour dans le Olomami Malimbankoulou n'est pas acceptée la vice-ministre à inaugurer les bâtiments administratifs de l'hôpital général de Malimbankoulou en coupant le ruban symbolique elle a fait un tour des salles pour aller au chevet des malades et s'est adressée au personnel médical de l'hôpital en les encourageant à administrer des soins de qualité aux populations de cette partie du pays la vice-ministre de la santé publique dans la couverture santé universelle nous avons nous avons d'abord l'amélioration des infrastructures ainsi que l'équipement nous avons l'approvisionnement des médicaments mais nous avons aussi l'amélioration des conditions de travail des personnels de santé comme à Camina la vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention Véronique Kiloumbankoulou a lancé la campagne de vaccination contre le coronavirus une mission de travail qui se poursuit pour ce membre du gouvernement qui a repris son chemin pour Kabondo toujours dans la province du Olomami quelques quartiers de la commune de Linguala ici à Kinshasa viennent de renouer avec l'électricité des câbles en cuivre et autres équipements pour remplacer le circuit défectué ont été remis par les services du ministère des ressources hydrauliques et électricité que dirige le ministre Olivier Mouinti Moukaleng c'est à suivre dans ce reportage de Iverson Kabouaba et Oskar Mbal C'est un véritable apostolat que mène le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinti Moukaleng à dépêcher une équipe de ses collaborateurs et responsables de la SNEL pour rencontrer les préoccupations des abonnés dans l'ergie baissière des câbles électriques et accessoires des raccordements pour remplacer tout le circuit électrique défectué 100 mètres de câbles en cuivre 95 carrés pour la canalisation principale et 255 mètres de câbles carrés pour l'assainissement et l'alimentation des abonnés ainsi les avenues Munguele Kassongolunda Basankoussou renouent avec le courant électrique c'est là après un mois et demi passer dans le noir à la grande satisfaction des habitants de l'Inguala Je vous remercie pour les câbles que vous venez de déployer sur les terres c'est une demande de la population chaque jour je peux dire chaque jour la population arrive chez moi le matin pour me dire que nous n'avons pas le courant et quand nous posons la question à la SNEL la SNEL nous dit que c'est le problème des câbles câbles mer câbles des avenues et tout et tout et moi je ne fais que vous féliciter de voir que vous vous êtes déployé A la population de respecter le plan de délestage pour protéger la cabine Koutou beaucoup déjà surchargé à 130% parce qu'il est trop sollicité d'autres quartiers et communes de Kinshasa attendent l'intervention des équipes dépêchées par le ministre des ressources hydrauliques et électricité pour des solutions idoines et puis pour terminer l'observatoire africain des sanctions positives et valeurs de la paix a décerné des titres d'ambassadeur pour la paix au directeur adjoint du cabinet du chef de l'état ainsi qu'à la ministre ainsi qu'au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire c'était le samedi 30 avril dernier c'est à suivre dans ce reportage trois grandes personnalités du pays décernées des titres d'ambassadeur de paix par l'observatoire africain des sanctions positives et valeurs de la paix OSP il s'agit de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'état le ministre de l'essence représenté à cette cérémonie et le directeur artistique du théâtre des intrigants à travers leur parcours dynamique action posée au profit de la nation leur savoir-faire et savoir-être ils ont bénéficié des diplômes des mérites demain des éminents professeurs d'université membres du jury organisés par l'OSP c'est un plaisir mes collègues et moi-même nous sommes devenus le vrai défi chacun est un défi parce qu'il est arrivé à ce niveau vous savez moi je l'ai vu tous les jours que Dieu fait se battre pour porter à bout à bout de bras son projet de paix pour le Congo son projet de paix pour toute la république entière et par ce trophée vous reconnaissez son travail vous reconnaissez la sueur vous reconnaissez tous les efforts qui ont été faits 24 critères de choix ont contribué dans la sélection des candidats pour leur éligibilité c'est entre autres les leaderships communautaires la générosité et la perfection cette cérémonie a coïncidé avec les 40 ans d'existence de la compagnie théâtre des intrigants des témoignages des collaborateurs des heureux promis ont enrichi cette cérémonie et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina à Sédouga réalisé par Patrick Bapuila Discover Mpongo avec le soutien technique de Grasse Kingambo et Mimin Timba ce journal a connu le concours rédactionnel de Claudine Mouika Jean-Pi Kabongo et Hélène Ngala l'actualité continue sur nos antennes en français Tchilo Basso et Liki Congo et Lingala 19h Joël Makela 20h Françoise Boulabouaki au revoir à la prochaine Sous-titrage